On est sur la ligne, on croise tous nos étés, tous nos hivers, tout, 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 Il y en a, il dort sur la ligne, il dort, on est sur les trucs comme ça, on reste tombé. Là on est dimanche, t'as vu ? C'est vide un peu, il fait froid, dimanche, chacun veut jouer à la play. Ouais, moi c'est HK du Maï, parce que j'habite là, c'est le Maï, j'ai 18 ans. Bah HK, c'est des initiales en gros, c'est des initiales d'un mot, mais c'est un peu confidentiel. Je fais un peu les refrains, je fais un peu un kicker aussi, je fais un peu tout moi. Tous les rappeurs du moment, Galax Camunel, Ligno, Chianto, tout le monde, c'est du moment. Après il y a eu les anciens aussi, section d'assaut, gros, j'ai du foot, j'ai arrêté. L'école, c'est un peu tendu avec les studios, tout ça, je vais de moins en moins, des fois je vais plus aussi. Les familles se posent ici, on est juste là et les familles sont juste là. En gros ils regardent leur enfant, là-bas il y a des toboggans, des araignées. Ça c'est des petits dents. Le black de la 4QS Gang, j'ai 18 ans, j'habite à la Courneuve, dans le 9-3, plus précisément au 4000 dans la cité des 4000. Le black, parce qu'en fait, t'as vu à la cité, tout le monde m'appelle le black parce que vas-y, je suis trop black. Je suis un musicien, je suis un chanteur, je suis un kicker, un trappeur, un rappeur, tout, mais je suis plus dans le kickage. Je suis actuellement au lycée, encore, j'ai redoublié le black l'année dernière. Cette année ça va passer, je faisais du foot avant, j'ai arrêté. J'ai vu que le rap ça a pris de l'enflure, c'est-à-dire que j'ai préféré me jeter dans la musique directement, arrêter le foot. Et là je suis bien, on est en train de monter et voilà, tout se passe bien pour l'instant. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, j'étais plutôt dans le rap US un peu. J'écoutais beaucoup 50 Cent. J'écoute actuellement aussi Booba, Karis, Nino, Terry James, McTierre, Ornette Lafra, 13 Blocks, La Squadra, Du Tech. Là, on construit Djeng. Là, ici ça jette des frigos, là. Ça jette tout. Ici ça jette tout. Bon, là ils vont ramasser un peu sinon. Ça jette tout. Quand tu passes ici, tu lèves tout le temps la tête, c'est mieux que tu lèves la tête. Péké, 4keuse gang, La Couronneuve en direct, Omaï, 17 piges. Pourquoi pequeño ? Parce qu'en fait, de taille, vous savez moi, j'ai toujours été petit. Et pequeño, en espagnol, ça veut dire quoi ? Ça veut dire petit. Donc j'ai mis pequeño et aujourd'hui, j'ai raccourci en péké. T'as capté ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, rien à voir avec La Cité des Dieux. Là, c'est pequeño, 4keuse, c'est pas La Cité des Dieux. Je suis rappeur, on peut faire des sons doux, des sons afro-trap, comme de la trappe. En fait, nous, on est des mecs, on peut tout faire. On est des mecs sur n'importe quel prod, on peut s'installer dessus. Bon, j'avoue, l'école, c'est pas trop simple. J'avoue, j'ai arrêté depuis. Vas-y, je suis pas trop dans le mode de l'école, plutôt côté musique. Mais là, on est dans la rue, tu connais, c'est comme ça. Je faisais du foot avant. Des fois, on en fait à La Cité avec des potos. Je suis pas trop en mode cardio, cardio. Cardio, c'est chaud, chaud, chaud. En français, je joue carré, après français, j'écoute pas trop. J'écoute plutôt du Kainri, tout ça, comme du Gucci Mane, Yuntec, tout ça. J'écoute des trucs comme ça, ça m'inspire. Bon, là, on va rouler au carré. Le fameux carré, c'est là où il s'est tout passé. Vraiment tout, de 90 ans jusqu'à 11 ans. Ici, on joue à chat, on fait partout. Des petits trous ont passé, fou, 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 des petits Veskis. C'est même des matchs ici. Des matchs. On avait un jeu, il s'appelle même le banc. Chacun devait protéger son banc. Avec une balle de goutte. Il y a une cabane ici à lancer. Asie, je me présente. Bouska, D4KzGang. J'ai grandi ici, là, c'était des 4000 depuis tout petit. J'ai 18 ans. Bouska, ça vient de la Cité des Dieux, mais j'ai enlevé le P. Bouska, P, t'as capté ? Moi, j'ai mis Bouska. Moi, c'est plutôt du kickage, moi. Les études, pas trop ça. Mais je me consacre à la musique. J'espère que ça va payer. Moi, je suis plutôt français, moi. Pas français. Mais j'écoute quelques musiques ricains. Il y a Gucci Mane. Vas-y, il y a plusieurs gens. En français, il y a Nino. J'écoute Junioro. La crime. Djoul. Plusieurs façons de musique. Là, c'est le terrain où c'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de crimes. Où il y a beaucoup de coups qui ont été laissés. Regarde le panier de basket. Il y avait un service jeunesse. Ils avaient organisé un bon petit tournoi en 2010. La Coupe du Monde des Quartiers. On a gagné. On était de l'Argentine. On a gagné. Moi, Piquet, Bouska. Et Bené aussi. Chapeau aussi. J'avoue, Bouska était sur le bord en la main. C'est là d'où on vient. C'est ici. C'est la Cité. C'est là où on a grandi. Voilà quoi. C'est la Cité. 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 qui est passé bien avant nous comme Ali B. Montana je crois que c'est le plus connu des 4000 qui est à peu près percé à l'ancienne sinon il y avait Ali B. Montana Kimer à partir de 1995 jusqu'à notre génération 2000 ça c'est plus le même mode de rap nous on est parti dans on est parti dans de la frotrap dans du kickage on a rappé aussi T'as vu les trois là ? les trois ils ont grandi tous ensemble dans la même école tout tout le monde se connait il connait son petit frère son grand frère sa mère son père ils se connaissent tous ils se côtoient tous les jours à peu près moi aussi je suis là le bloc on s'est connu au collège à Jean Villard en 4ème on était dans la même classe tout ça et nous on avait déjà grandi ensemble ça veut dire lui il est venu il est venu rester avec nous il est venu traîner avec nous après voilà depuis là depuis la 4ème il traînait avec nous 5ème il traînait avec nous après voilà ça se passe bien c'est un bon c'est un bon gars ça bouge pas même s'il n'a pas grandi avec nous il est là on était en train de jouer au foot dans un gymnase à côté après on est sortis du gymnase on regardait des clips des rappeurs tout ça après il y en a un mais il n'est pas présent il s'appelle Bené il a commencé à lancer un couplet tout ça il ferait tout le monde s'ambiancer tout ça et petit à petit tout le monde a sorti un texte genre en fait tout le monde rappait en cachette mais quand Bené il a commencé à rapper tout le monde est venu de quoi ? c'est interdit de dire ces paroles là c'était des vieux trucs pour nous Alwassin c'était bien mais quand on réécoute ça c'est plus pareil ouais après c'est quoi ? ça veut dire le lendemain on dit un peu à toute la cité ouais lui il a rappé lui il a rappé après il y a des grands des petits tout le monde quoi ils nous ont dit ouais pourquoi vous n'allez pas au studio il y a tous les petits rappeurs de toutes les cités ils rappent pourquoi vous ne vous mettez pas au rap après on a réfléchi on a dit ouais un studio proche tout ça après vas-y on est partis au studio on a rappé on a fait le son on était 70 au studio il y a même pas de place pour passer les portes tout ça on a rappé les gens ils sont ambiancés tout ça après on a fait quoi ? on a dit ouais il faut qu'on le clip après on a appelé un grand chez nous qui rappe aussi Kaze grosse force à lui son groupe c'est 4000 karat on a dit ouais si tu peux nous filmer un petit truc de base genre un petit truc pas un gros clip histoire de de mettre ça sur YouTube après on a fait ça et le 20 février 2015 il est sorti Yabourbé le son il s'appelle Yabourbé quand il n'y a pas de garde Yama quand il n'y a embouille ça part chinois renois tu pars ça s'est fait comme ça comme Bené il a fait son premier texte on l'a fait comme ça on n'a même pas calculé si c'était je sais pas quoi je sais pas quoi on a tous fait comme ça on a fait notre texte et on a choisi l'instru après ça a passé on a parti au studio on a envoyé ça on a fait dans une conversation Facebook on a fait un groupe on a mis tout le monde de la cité on a dit ouais comment on appelle le groupe et tout ça donnait des noms après le black il a dit ouais il a dit ouais après on s'appelle 4QS Gang après tout le monde a bien aimé après voilà c'est fait 4QS c'est le nom de la cité que tu vois derrière c'est la cité et gang c'est c'est gang le gang c'est gang tout le monde sait c'est gang tout le monde fait ce qu'il veut lui il peut quitter un jour l'autre jour il peut chanter on sait pas en fait c'est par rapport à l'instru c'est par rapport au thème du son ça dépend quel genre de son on va faire par exemple on peut se dire genre as-y demain on va aller au studio on va faire de la trappe demain on va aller au studio on va faire de la frottrappe demain on va aller au studio on va faire un freestyle donc on doit kicker c'est comme ça on sait ce qu'on doit faire au studio on sait ce qu'on doit faire voir ta vie 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 il est arrivé après il est arrivé 4 sons après à Bourbet le premier et voir ta vie en fait on a vu de l'afro MHD tout ça on a dit c'est pas mal ça tout ça on a choisi une astuce sur youtube on a écouté on a bien aimé tout ça après ça va dire on est parti dans un studio on a commencé à écrire des textes c'est pas mal ça même je me rappelle on venait d'apprendre l'autotune en fait comme on a vu la frottrappe on s'est dit c'est quoi cette voix bizarre on connaissait pas nous on connaissait un peu on entendait dans les sons des rappeurs comme Booba tout ça on savait pas comment ça marchait tout ça ça veut dire l'ingestion du studio on est allé il nous a mis un peu d'autotune on a commencé à entendre on a dit ah c'est comme ça en fait après voilà on s'est amusé ça veut dire on faisait n'importe quoi un peu mais vas-y ça passait ça passait on s'est amusé après vas-y on a vu le résultat quand le saut était mixé c'était un bon résultat c'est à dire après on a dit bon pourquoi pas le clipper après c'est quoi ça veut dire il y a un label il nous approche un peu il s'appelle MG Record il nous approche il nous dit ils ont un projet en gros avec nous ils nous écoutaient depuis longtemps ils ont un projet avec nous ça veut dire on se met avec eux et tout après ils nous disent ouais ce serait pas mal qu'on fait une mixtape tout ça on la sort début d'année prochaine on a dit ouais ce serait pas mal tout ça après on a fait des sons on a posé dans leur studio dans leurs locaux tout ça on a fait des bons sons après on a on a fait beaucoup de sons on n'a pas fait que ceux qui sont dans la mixtape après on a sélectionné on a sélectionné les 10 meilleurs sons après on les a mis dans la mixtape et on l'a sorti sur téléchargement haute culture ça c'est on écoute les instru après le black il dit ah là je vois bien par exemple il dit un thème je vois bien ouais là on parle d'une meuf ou par exemple Peké là il dit ouais là faut qu'on parle des petits frères ou je sais pas quoi c'est à dire ça se fait tout seul après nous on le suit ou soit on aime pas son thème on le dit non à un autre t'as vu les thèmes les thèmes chacun a son thème chacun a un thème précis t'as vu lui son thème ses thèmes précis lui dans ses textes il aime même parler de la rue il aime bien Kiké lui lui en fait lui nous suit il s'adapte lui aussi il nous suit il s'adapte moi et lui c'est la même chose moi je suis lui lui c'est moi même si même si on va parler d'une meuf ou je sais pas on va toujours sélectionner le quartier en gros on va toujours dire le quartier toujours parce que il y a Bourbié c'est eux qu'ils étaient là ils étaient là ils nous ont soutenus maintenant qu'on en est là ils sont toujours là grosse force à eux on nous donne de la force c'est ça t'as vu des fois au niveau studio on met des les instruits on écoute on laisse glisser on laisse glisser et eux ils s'adaptent à tout en fait nous aussi on s'adapte mais eux ils chipotent pas n'importe quel instru ils vont rappeler ils vont poser ils vont écrire mais t'as vu nous deux nous deux des fois on boude on boude parce que nous on aime bien Kiké parce que vas-y on va dire hier on a fait un son il était lourd on a Kiké on a Kiké et le lendemain on va encore Kiké alors qu'eux ils veulent changer un peu ils veulent t'as vu faire des sons doux commercial t'as vu ils veulent s'adapter aux autres alors que nous quand on est parti hier on a Kiké avant-hier on a Kiké aujourd'hui aussi on veut Kiké et c'est eux en fait eux ils seraient pas là genre je crois on aurait que Kiké c'est nous deux c'est notre quotidien on est c'est la rue c'est la rue on est passé par là on est passé par là comme tous les petits de la cité maintenant c'est la musique on se concentre que sur la musique sinon si tu passes ici tu vas tout le temps nous voir ici voilà on rappe ce qu'on voit ce qu'on vit voilà notre quotidien on est tous les meufs et nous c'est pas pareil il est extraordinaire le clip le son il est extraordinaire il tourne partout je craque voilà c'est le quartier on raconte la vie notre quotidien notre vie nos frères qui sont enfermés au placard on raconte un peu de tout on peut te faire aussi du commercial en fait nous on est des mecs on peut toutes faire sur n'importe quelle prod on peut s'installer je vois pas nous Kikage l'afro toutes ces sortes là en fait le son il est bon il rentre dans le cerveau des gens même le refrain du sale dans tous les cas tu sais la s voilà on avance bien avec MJ record on avance bien ça veut dire quand on sort Voix Tavu la première mixtape il nous dit bon à la fin de l'année faut qu'on sorte une deuxième mixtape cette fois ci on va la mettre sur Spotify 10h partout ça veut dire on se lance un défi on dit vas-y pourquoi pas on fait on fait des sons on fait des sons on continue à faire des sons là il dit la mixtape va sortir le 29 septembre et vas-y après on a fait on a fait les sons on s'est pas dit ouais il y a un délai ou je sais pas quoi on a fait nos sons comme ça ouais normal on a pas dit ouais il y a un délai de temps ou je sais pas quoi on calculait pas en fait en fait nous dans notre tête c'était toujours pareil mais en fait quand tu écoutes la mixtape la première et la deuxième il y a une différence nous dans notre tête c'était toujours pareil après quand tu l'as écouté tu dis ah ouais en fait c'est différent de ce qu'on faisait au début l'évolution c'est par rapport à Aya Bourbier jusqu'à maintenant sur l'écriture surtout au niveau de l'écriture au niveau de l'écriture je trouve qu'on on s'est très 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 bien amélioré ça c'est c'est pour nous tous même les trois qui sont pas là c'est c'est nous tous on s'est tous amélioré je sais pas si on a à cause de l'école ou je sais pas voilà quand on s'est tous amélioré la maturité on grandit on prend de l'âge et on connait plus de choses on a plus de connaissances on se développe plus t'as vu après vas-y il n'y a pas tout le monde qui va à l'école mais il y en a certains ils y vont à l'école la séparation la séparation j'ai quoi dire sur la séparation après le hors-série tout se passait bien il y avait beaucoup de maisons de disques qui nous contactaient ils nous contactaient pas nous mais ils contactaient notre manager Tyson ils nous contactaient Tyson et on avait beaucoup de propositions et on s'entendait pas sur on s'entendait pas on s'entendait pas trop en fait on avait pas le même point de vue on savait on voulait pas tous la même chose et c'est à cause de notre point de vue personnel qu'il y a eu la séparation c'était juste les propositions il y en a ils n'étaient pas d'accord pour travailler avec ce ce label là nous on était d'accord pour travailler avec ce label là et les sept on n'était pas on n'était pas trop d'accord ça veut dire vas-y après il est arrivé ce qui s'est passé donc pour répondre aux fans on est bien séparés et l'autre partie qui est partie avec Loot School un label d'un grand chez nous on l'a choisi parce que c'est un grand du quartier c'est eux qui étaient là au début il a un label qui marche pas mal après on est parti dans son label pourquoi pas ouais mais bon nous on a gardé le 4 queuses gang parce que on est là on a la cité ça reste ici on a gardé le 4 queuses gang après je sais pas pourquoi ils ont mis 4 queuses je vais leur poser la question à eux nous on est resté le label ils viennent d'ici nous aussi on vient d'ici on sort pas d'ici on est là les autres ils sont d'ici c'est des mecs d'ici mais ils ont pas voulu suivre la cité en gros ils ont pas voulu rester à la cité ils ont préféré se détacher de la cité plus rapidement que prévu on est encore assez jeune à 18 piges 19 piges partir de la cité comme ça non tranquille trop tôt trop tôt c'est genre nous 4 queuses gang on va le garder quoi qu'il arrive 4 queuses gang on va le garder c'est le blague du début depuis à Bobé 4 queuses gang on va le garder quoi qu'il arrive non c'est pas que l'oseille c'est pas que l'oseille pas du tout genre c'est le niveau plus tard genre y'en a ils se sont dit ah plus tard comment je vais être là comment je vais être là on n'a pas parlé du moment présent on s'est dit ouais plus tard avec eux comment je vais travailler avec eux comment je vais travailler on n'a pas parlé d'argent quand on s'est séparés ça n'a pas parlé d'argent ça n'avait rien à voir avec l'argent ouais ça communique ensemble on est là ça parle toujours ensemble franchement franchement vu comme c'est parti je pense pas que un jour on va se remettre ensemble je pense pas qu'un jour on va se remettre ensemble on est bien de notre côté ils sont bien de leur côté je vois pas pourquoi ils vont revenir ou je vois pas pourquoi nous on doit revenir vers eux là on est bien on est bien ils sont bien tout le monde est bien donc je pense pas qu'un jour ou l'autre on sera on redeviendra 4x gang à 7 c'était l'époque la belle époque on va régler ça normalement tranquille non pas la rue mais normalement on est toujours en contact avec eux il n'y a rien il n'y a vraiment rien on est toujours en contact on s'entend mais on ne s'entend pas par rapport à la musique on ne s'entend pas c'est ça t'as vu on est parti chez MJ Record et quand on est parti chez MJ Record en fait on avait déjà des autres propositions mais t'as vu l'autre coup en fait il n'était pas là en fait il était au car plat et vas-y il est sorti du car plat et quand il est sorti du car plat c'est là il est venu nous parler en fait il avait déjà des projets il avait déjà des projets avec nous et quand il est sorti du car plat c'est là il est venu nous parler il nous a contacté on a écouté ce qu'il avait à nous dire on a écouté les autres propositions des autres maisons de disques on a écouté on a écouté on a écouté et après c'est là on n'était pas on n'était pas tous dans la même optique on n'était pas tous dans la même optique et on a vu ces propositions on a trouvé ça trouvé ça bien par rapport aux autres propositions même si c'était pas mal aussi les autres propositions mais t'as vu je préfère me faire baiser par quelqu'un je parle comme ça je préfère me faire baiser par un mec de Masté que par un mec d'une autre cité je sais pas si tu vois déjà on a vu qu'on a encore on a vu qu'on a encore progressé par rapport aux paroles par rapport au à l'écriture voilà à l'écriture parce que ça faisait longtemps après notre mixtape qui est sorti le 29 septembre ça faisait longtemps on n'était pas parti au studio et là on est reparti au studio on a écrit au studio on a vu on savait pas de quoi on était capable on savait pas si on avait progressé si on avait progressé ou si on était toujours au même point voilà et on est parti au studio on a écrit on a posé on a vu c'était bien on a vu c'était bien ça a donné à part les refrains William faisait les refrains Chakola il faisait les refrains c'était lui qui faisait les refrains il faisait des bons refrains mais t'inquiète là HK HK enfin tout le monde tout le groupe on est là on travaille on travaille on travaille on voit qui passe le mieux dans l'écriture ça reste pareil soit on travaille à la maison soit on travaille en ce moment là on travaille beaucoup au studio au studio au studio au studio on arrive on écoute la prod paf on écrit et ça passe attentif c'est le premier son qu'on a fait mais derrière il y a du lourd ça c'est il y a du lourd non ça va pas être ça enfin il y en aura il y aura beaucoup de trappes il y aura beaucoup de trappes du kickage il y aura aussi des sons des sons doux pour ceux qui veulent reconquérir leur nana reconquérir leur nana après vas-y il y a quoi encore il y a de la fro-trap aussi on a fait de la fro-trap on a fait pas mal de sons pas mal de sons des bons petits morceaux attentifs c'est que le début moi aussi il varie qu'avant c'est ça avant de rapper on était enfin la plupart on était tous fouteux la plupart moi j'étais fouteux lui il était fouteux lui aussi il était fouteux lui il était dégueulasse je crois pas à toi je crois pas à toi je crois à l'âge quoi lui aussi il est bon lui Peké il est bon Peké non on est pas parisien perso moi je suis pas parisien mais j'aime bien j'aime bien les vêtements tout ça moi c'est pas trop c'est pas trop c'est pas trop mon délire moi je m'en fous je m'en fous un peu du foot moi je m'en fous un peu moi j'écris c'est tout je m'en fous du foot les trois là je regarde un peu le foot moi je regarde je regarde le foot je suis tout ça mais c'est en plus on veut aller loin on veut les gens ils disent on a percé mais pour nous on a pas encore percé on veut percer vraiment percé très 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 sérieusement ouais d'être connu dans la rue dans les maisons de disques genre partout où on va on sait que c'est 4 Cuss Gang on veut être écouté il faut pas se mentir le business aussi on veut des sous aussi on est là pour mettre bien la famille les proches la cité tous ceux qui nous entourent notre entourage tous ceux qui ont été du début jusqu'à la fin avec nous c'est eux qui qui seront là c'est eux qui vont être bien alors série V2 elle arrive dès février restez branchés ça va arriver fort 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 A7 ou A4 c'est pareil c'est à dire ça va être toujours pareil donner la même force c'est pareil voilà